Bienvenue à Super Immun, la série spéciale d'une grande vie pour vous aider à développer naturellement un système immunitaire à toute épreuve. Bonjour, je suis Dr Nick Pauly, bienvenue à ce quatrième épisode de Super Immun où nous allons parler de votre système immunitaire inné. Je vais vous présenter les cellules qui le composent, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils dysfonctionnent. Et puis je vais aussi vous montrer exactement ce qui se passe au niveau cellulaire lorsque vous avez une inflammation, parce que ça va vous aider à mieux gérer naturellement vos états inflammatoires. Bienvenue à ce nouvel épisode avec de nouveau une configuration un petit peu différente. Je ne suis plus dans mon tableau blanc puisque nous allons faire une présentation hautement graphique et donc nous allons utiliser PowerPoint. Donc je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet avec ce nouvel épisode sur la partie de votre système immunitaire qu'on appelle votre système immunitaire inné. Et donc nous allons partir immédiatement dans cette présentation. Et vous vous souvenez que dans l'épisode précédent, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, notre système immunitaire est composé de deux branches. La branche du système immunitaire qu'on appelle inné et la branche du système immunitaire qu'on appelle adaptatif. Et ça, d'un point de vue clinique, c'est très important à comprendre. J'en parle dans l'épisode précédent parce que vous pouvez avoir des dysfonctions qui vont se créer dans l'un de ces systèmes, voire dans les deux, mais en fonction de la configuration dans laquelle vous dysfonctionnez, que ce soit le système immunitaire inné ou le système adaptatif. Eh bien, les stratégies thérapeutiques, il y en a qui vont se recouper, mais d'autres vont devoir être uniques, si vous voulez, à votre présentation. Donc c'est très, très important cliniquement de comprendre cette différenciation. Et je vous parlais dans le dernier épisode que si vous avez des dysfonctions principalement dans le système adaptatif, eh bien, on est plutôt dans des syndromes de type auto-immunité. Alors que si vous avez des dysfonctions dans ce système immunitaire inné, vous avez plutôt un syndrome de type que l'on appelle SIRS, Chronic Inflammatory Response Syndrome, en anglais, réponse d'inflammation chronique. Et donc, la prise en charge est différente. Mais revenons maintenant à notre système immunitaire inné. On a dit que c'était un système qui avait une réponse rapide, toujours la même, et il n'a pas vraiment de mémoire. Et ce système immunitaire inné, eh bien, il est composé essentiellement de deux choses. La première, il est composé de cellules immunitaires. Et puis, la deuxième chose, il est composé aussi de molécules immunitaires, que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, je vous ai mis ici une image de certaines cellules. Pour bien comprendre les choses, en fait, les cellules du système immunitaire, elles sont divisées en trois catégories. La première, ce sont ce qu'on appelle les phagocytes. Les phagocytes, ça veut dire quoi ? Eh bien, phagocytes, ça veut dire manger, OK ? C'est-à-dire des cellules qui sont extrêmement performantes à manger les envahisseurs. Alors, les envahisseurs, ça peut être des agents infectieux, mais ça peut être aussi des cellules malades qui doivent être éliminées. Ça peut être des cellules cancéreuses. Ça peut être aussi des dégâts tissulaires, OK ? Et donc, vous avez ces phagocytes. Pensez un petit peu, pour ceux qui sont un peu plus âgés, à Pac-Man, le jeu Pac-Man, où vous devez manger les différents éléments. Eh bien, c'est un petit peu comme ça qu'elles fonctionnent. Donc, ça, c'est le premier groupe qu'on appelle les phagocytes. À l'intérieur de ce groupe-là, on va trouver ce qu'on appelle des macrophages. Vous en voyez un ici. On va trouver aussi des cellules dendritiques, ici. On va trouver aussi des monocytes. Et puis, on va trouver différents granulocytes. Il y en a trois types, ce qu'on appelle les neutrophiles, qui vont être très importants, on en reparlera, les éosinophiles et les basophiles. Et puis, ensuite, au-delà de cette catégorie des phagocytes, la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les mastocytes, que vous voyez ici. Et puis, la troisième catégorie de cellules du système inné, c'est ce qu'on appelle les cellules tueurs-nées, les natural killers, dont je vous parlerai dans quelques secondes. Donc, ces cellules, elles sont vraiment importantes à comprendre. Vous verrez après, quand je vous montrerai comment ça fonctionne au niveau inflammatoire, qu'il y a une dense, une harmonie, si vous voulez, entre ces cellules. Alors, ces cellules, elles servent à quoi ? La première, ici, dont j'aimerais vous parler, ce sont des macrophages. En fait, ces macrophages, ce sont des cellules sentinelles. Elles sont là, à l'intérieur de nos tissus et dans le sang aussi. Et puis, elles vont monitorer, si vous voulez, ce qui se passe. Et dès le moment où on a une alerte, eh bien, elles vont lancer toute une série, elles vont créer toute une série de molécules qui vont alerter d'autres cellules. Donc, ces macrophages sont très, très importants. Ce sont, si vous voulez, un petit peu la police qui patrouille, comme ça, pour voir un petit peu ce qui se passe. Ensuite, les cellules dendritiques, elles, elles sont fascinantes. Je vais vous le montrer ici. Ce sont des cellules qui peuvent faire deux choses. Un, elles peuvent aussi tuer directement des envahisseurs. Mais une des choses qu'elles font, c'est qu'elles vont servir aussi de rôle de présentation d'antigènes. En anglais, on appelle ça antigen-presenting cells. Et donc, on va les retrouver dans toutes les barrières physiques. Vous voyez ici une barrière mucosale, par exemple. Et cette cellule dendritique, en fait, elle a de longs bras, comme ça. Imaginez ici l'intérieur de votre intestin, où il y a des bactéries qui se trouvent, où il y a des éléments d'aliments, etc. Et donc, elle va être capable d'aller capter, comme ça, prendre avec ses petites mains des particules, ce qu'on appelle des antigènes, de différents éléments. Et puis, elle va pouvoir les présenter aux cellules du système immunitaire adaptatif. Donc, elle est capable d'aller sampler, d'aller échantillonner, si vous voulez, ce qui se passe dans son environnement, pour le présenter à d'autres cellules du système immunitaire. Et si vous avez vu l'épisode précédent, je vous parlais des 20 % de la population qui a une problématique génétique à bien faire, ce passage de témoins entre le système immunitaire inné et le système adaptatif. Et c'est essentiellement au niveau des cellules dendritiques que ça se passe. Ensuite, on a ces monocytes. Ces monocytes, eux, ils sont dans le sang et ils vont migrer sur place lorsqu'il y a un dégât, que ce soit un agent infectieux ou que ce soit une blessure ou un problème métabolique. Ils vont migrer sur place, ils vont être attirés par des substances chimiques qui sont produites notamment par les neutrophiles. Et en fait, eux, ils vont servir essentiellement de réservoir au macrophage. Une fois qu'ils entrent dans les tissus, ils se transforment en macrophages, voire même des fois en cellules dendritiques. Donc, c'est plutôt une réserve, ces monocytes. Et ce qui est intéressant, en fait, avec le fait de connaître ces différentes cellules, c'est que lorsque votre médecin vous fait une prise de sang, dans la prise de sang, ce qu'on appelle une formulation sanguine typique, vous allez avoir des quantités de ces neutrophiles, ici, de ces monocytes, etc. Et donc, ça peut déjà nous donner une première appréciation de votre système. On sait, par exemple, que si on mesure vos neutrophiles, dans cette formulation sanguine, il y a aussi une mesure des leucocytes, qui sont les cellules blanches, qui vont être plutôt du type adaptatif. Eh bien, les lymphocytes, notamment. Eh bien, ces lymphocytes, on sait qu'il y a une relation entre les neutrophiles et les lymphocytes, il y a un ratio. Et donc, en fonction de ce ratio, si ce ratio est inversé, ça va déjà nous donner une idée de ce qui se passe au niveau clinique. Si vous avez une activation d'un autre type de granulocyte, ici, qu'on appelle les zéosinophiles. Les zéosinophiles, par exemple, ils sont beaucoup plus mobilisés. Ils se développent au cas d'infection parasitaire. Donc, la proportion, si vous voulez, de ces différentes cellules va nous aider cliniquement à déjà avoir une notion un petit peu de ce qui se passe. Ensuite, donc, on parlait de ces cellules tueuses naturelles. Alors, elles sont extrêmement efficaces à tuer les agents infectieux, notamment les virus. Et elles ont quelque chose de particulier, ces cellules naturelles, tueuses naturelles, natural killers. Vous voyez que dans ce graphique, elles sont mises dans le système immunitaire inné parce qu'elles font partie un petit peu de cette première ligne aussi. On les considère comme des cellules du système immunitaire inné. Mais vous voyez qu'elles ont une origine différente. Elles proviennent de la lignée, en fait, qui va former le système adaptatif. Ça veut dire que ces cellules naturelles tueuses, tueuses naturelles, natural killers, elles ont aussi une forme de mémoire. Et puis, je voulais juste encore reparler de ces mastocytes. C'est aussi des cellules sentinelles. On les trouve dans les tissus, en général, aux alentours des vaisseaux sanguins et des nerfs. Et puis ça, c'est très important pour les personnes qui ont des sensibilités à l'histamine parce que ce sont ces cellules-là, ici, quand elles dysfonctionnent. Elles produisent de nombreux agents chimiques, mais l'histamine, c'est le principal. Et donc, vous pouvez avoir aussi des problématiques chroniques qui sont liées à cette activation qu'on appelle mastocitaire, mastocytes activation syndrome en anglais. Et donc, ça, c'est un autre type de problématique qui peut donner lieu à des problématiques chroniques. Donc, voilà, de comprendre et de connaître les fonctions de ces différentes cellules va nous être très utile cliniquement. Maintenant, je vous parlais de ces protéines immunitaires qui vont seconder, si vous voulez, cette ligne de défense cellulaire. Eh bien, ici, il y en a trois types. Le premier, c'est ce qu'on appelle les cytokines. Les cytokines, il y en a toute une série qui vont être produites. Et puis, elles ont plusieurs fonctions. Donc, ce sont des molécules, si vous voulez, de communication. Elles vont essentiellement servir à communiquer entre les différentes cellules. Et elles vont être utilisées aussi pour activer, si vous voulez, différents schémas. Par exemple, ici, vous voyez que si on a une cellule, ici, progéniteur T qui va engendrer des lymphocytes T, on en reparlera dans le prochain épisode, notamment les lymphocytes T helper. C'est une famille où il y a différentes configurations. Il y en a qu'on appelle les T9, les T22, etc. Eh bien, en fonction du type de cytokines qui ont été produites dans l'environnement, eh bien, ça va favoriser le développement de certaines de ces cellules du système immunitaire adaptatif. Donc, vous voyez que le système inné va influencer quel type de cellules le système adaptatif va développer. Donc, de nouveau, c'est un système qui est vraiment intrinsèquement connecté de manière très complexe. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le système de compléments. Je ne vais pas entrer dans les détails ici dedans, mais c'est une série de molécules. Il y en a 25 qui se font en général en cascades comme ça. Et ces compléments, ce qu'ils peuvent le faire, c'est qu'ils vont s'attacher un peu comme des grenades, si vous voulez, qu'on lancerait sur un char. Et ça va permettre soit de tuer directement l'agent infectieux, soit en s'attachant. C'est comme si on mettait, vous savez, un tracker où on voulait suivre une voiture. Là, vous mettez un petit tracker et puis si on voit un message, eh bien, ça va servir aussi de tracker qui vont acquérir, en fait, des cellules du système immunitaire vers cet agent infectieux pour qu'elle puisse plus facilement le reconnaître et connaître, en fait, quelque part un petit peu sa position. Donc, ce système de complément, il va être activé. On peut mesurer certains de ces éléments et ça va nous donner aussi un petit peu une configuration de ce qui se passe dans votre corps. Mais ce système de complément, ce sont des molécules qui vont servir soit à tuer directement les agents infectieux ou alors mobiliser, attirer à elles les cellules du système immunitaire. Et puis, troisièmement, vous avez ce qu'on appelle les interférents. Ça, c'est très, très important au niveau viral. C'est une défense contre les virus qui vont rendre les cellules plus résistantes au virus, mais vous voyez qu'ils ont un certain nombre d'actions. Donc, par exemple, si vous avez une cellule qui était infectée ici, eh bien, ces interférents, ils vont aider à mobiliser, activer les cellules du système immunitaire. Ils vont aussi envoyer un signal aux cellules qui sont infectées adjacentes de déclencher leur apoptose. L'apoptose, c'est une mort cellulaire, un suicide. Donc, imaginez que vous avez une cellule qui est très, très infectée. La cellule d'à côté a déjà été un petit peu infectée. Eh bien, elle va envoyer un signal. Écoute, pour que l'infection ne se propage pas, suicide-toi, pour que le virus ne puisse pas utiliser ton ADN pour se reproduire. Et puis, ce qu'il va faire, eh bien, il peut aussi informer les cellules adjacentes qui restent saines de détruire leur ARN parce que certains virus vont utiliser cet ARN pour se développer et donc pour faire qu'elles soient finalement moins susceptibles d'être infectées et de relarguer, en fait, des virus. Donc, vous voyez que c'est un système qui est… C'est une machinerie très fine qui est juste un phénomène. OK ? Donc, voilà pour un petit peu ces cellules. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est comment ça fonctionne, en fait, lorsque l'on a une blessure. Eh bien, voilà un petit peu comment fonctionne cette inflammation. Pour comprendre à quel point tout est lié, si vous voulez, eh bien, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe, la beauté, en fait, de ce système. Puis, ça va nous donner aussi des pistes après de… Qu'est-ce qu'on peut faire thérapeutiquement en fonction de cette inflammation ? En sachant que, voilà, l'inflammation en médecine, elle a le mauvais rôle. On veut toujours arrêter cette inflammation et on sait aujourd'hui que c'est quelque chose de très, très important. C'est le premier mécanisme de guérison. Sans inflammation, votre corps ne peut pas mobiliser son système immunitaire, ne peut pas guérir. Donc, voilà ce qui se passe. Vous avez ici quelque chose qui se passe. Vous avez une blessure, par exemple, tissulaire, où vous avez un agent infectieux qui pénètre dans les tissus, voire vous avez une disruption métabolique. Eh bien, ça va lancer un signal d'alerte. Ce signal d'alerte, il y en a deux gros. Il y en a ce qu'on appelle DEMP, Damage Associated Molecular Pattern. Donc, un plan d'alerte, si vous voulez, lié à des dégâts. Et il y en a un autre qu'on appelle TEMP. C'est un plan d'alerte, le P pour pathogène, qui est lié au pathogène. Donc, vous avez cette réponse, si vous voulez, qui va se faire avec ces cellules sentinelles, ici, ces macrophages qui patrouillent dans les tissus. Dès le moment où ils détectent une invasion infectieuse ou un dégât tissulaire, eh bien, ils vont larguer des molécules. Ces molécules vont activer ces schémas de réponse, ces plans d'alerte, si vous voulez, qui vont impliquer certaines autres cellules, qui vont impliquer certaines autres molécules. Et une des choses qui va se passer, eh bien, c'est que vous avez ici des cellules qui vont, des molécules, pardon, qui vont communiquer avec la paroi des vaisseaux sanguins. Et puis, ça va créer des petites voies d'accès, ici, pour les neutrophiles. Ces neutrophiles, eux, ils vont entrer dans le système. Et ce sont des macrophages, qui vont venir phagociter, Pac-Man, qui vont venir phagociter soit les cellules, soit les dégâts tissulaires, soit les infections, et qui vont les manger. Maintenant, une fois que ce macrophage, lui, pardon, c'est neutrophile, il a mangé le dégât tissulaire ou phagociter, techniquement, les cellules, eh bien, il va produire d'autres molécules qui vont attirer ces monocytes. On disait que ces monocytes, ce sont des réservoirs de macrophages. Ces monocytes vont entrer dans le système et ils vont se transformer en macrophages. Et en fait, ces macrophages vont venir manger l'ensemble du système, ici, des neutrophiles qui ont consommé ou tué, si vous voulez, soit les dégâts tissulaires, soit l'agent infectieux. Et ça, c'est très important parce que dès le moment où ces systèmes de neutrophiles, ici, ont fait leur job de phagocytes, eh bien, ils vont mourir dans les 10 heures. Et donc, il y a une forme de timing. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la série 24 heures. Alors, il y a un compte à rebours, si vous voulez, qui commence. Et il faut absolument que ces cellules, ces monocytes, eh bien, ils viennent manger, on se transforme en macrophages, ils viennent manger ces neutrophiles dans les 10 heures parce que s'ils ne le font pas, eh bien, ce système neutrophile, il a un système d'autodestruction, un petit peu comme dans la mission impossible, ce message va s'autodétruire dans 10 secondes. Eh bien, ces neutrophiles, ils s'autodétruisent dans les 10 heures. Et s'ils n'ont pas été phagocytés eux-mêmes par des macrophages pour être évacués, eh bien, ils ont cette mort cellulaire qu'on appelle l'apoptose. Ils vont relarguer leur contenu et ça va relancer une inflammation locale. Donc, vous voyez qu'il y a des timings très, très importants. Et donc, il faut que ces ratios aussi entre les neutrophiles et les monocytes se maintiennent parce que si tout d'un coup, vous avez une surproduction de neutrophiles et pas assez de monocytes, eh bien, vous allez avoir toute une série de ces neutrophiles qui, après avoir phagocyté l'ennemi, ne vont pas pouvoir être éliminés et vont mourir sur place. Et en mourant sur place, eh bien, ils créent de nouveau des dégâts et peuvent relancer de l'inflammation. Donc, vous voyez que c'est vraiment très, très calibré, ces monocytes système. Et donc, une fois que ces macrophages, ici, dans cette phase-là, ces macrophages, ils sont ce qu'on appelle pro-inflammatoires, c'est-à-dire qu'ils vont créer encore plus d'inflammations locales. Mais une fois qu'ils vont phagocyté ces neutrophiles, eh bien, ils vont être éliminés. Ils se transforment dans ce qu'on appelle les cellules de racer et ils vont partir, notamment au travers du système lymphatique. Donc, c'est aussi très, très important que votre système lymphatique fonctionne bien lorsque vous avez une inflammation. Elle reste du temps aussi pour que ces éléments puissent être éliminés. Et dès le moment où ces cellules se sont transformées, eh bien, elles changent de mode et puis, elles vont commencer d'activer le mode anti-inflammatoire, ce qui va permettre de stopper, en fait, cette inflammation. Donc, dans un premier temps, le corps va lancer cette inflammation et une fois que les monocytes ont mangé, une fois, pardon, qu'ils se sont transformés d'abord en macrophages et ensuite qu'ils ont mangé phagocytés ces neutrophiles et ils vont se transformer en ces cellules de racer, ces macrophages qui deviennent, eux, ce qu'on appelle maintenant M2, un profil M2 anti-inflammatoire par rapport au profil M1 qui est pro-inflammatoire. Et à ce moment-là, on a cette cascade qui va switcher. Il y a d'autres mécanismes, bien évidemment chimiques, qui sont impliqués là-dedans, mais on va switcher de cette phase d'initiation de l'inflammation à cette phase qu'on appelle de résolution. On en parlera dans un des prochains épisodes parce que ça, c'est vraiment essentiel pour guérir les tissus. Donc, voilà. J'espère qu'ici, l'idée, ce n'est pas de vous faire mémoriser tous ces mécanismes, c'est de vous montrer encore, c'est très superficiel ici, la beauté, la magnificence, en fait, de ce système que l'on a à l'intérieur. Nous, bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada